bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec amélie de bonjour et l'eau pétia sur instagram je vous mettrai de son compte donc en fait comme la vidéo que j'ai fait la semaine dernière avec gwen je me suis dit qu'il était intéressant de présenter des parcours un peu différents vis-à-vis de la chute de cheveux et notamment tout ce qui concerne la pelade parce que c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne forcément moi je suis pas touchée et je me suis dit qui de mieux comme représentante de la pelade que amélie qui a vraiment un super joli compte instagram sur lequel que j'avais remarqué du coup bah est ce que tu peux te présenter c'est que les tours de table je m'appelle amélie j'ai 26 ans dans la vie je suis autrice et traductrice et j'ai une pelade depuis toute petite en fait depuis l'âge de 4 ans à peu près et voilà et donc là récemment j'ai créé un compte sur instagram qui s'appelle elopecia afin de mettre en avant la chute de cheveux chez les femmes du coup de parler de mon parcours avec la pelade mais aussi de mettre en avant d'autres parcours parler d'alopécie en gros génétique et de toutes les chutes de cheveux dont on parle pas assez donc il n'y a pas que moi qui représente la chauvitude sur les réseaux sociaux exactement en fait on est une personne voilà c'est cool voilà ouais c'est clair du coup tu me disais que tu avais eu enfin tu nous disais que tu avais eu une pelade à 4 ans donc en fait comment ça s'est passé tes parents j'imagine tu avais fait le médecin enfin qu'est-ce qu'ils ont non pas vraiment parce qu'en fait de ben moi j'en ai aucun souvenir forcément mais ma mère me dit qu'elle a repéré c'était une toute petite plaque grande comme ça d'attaque d'une pièce de monnaie sans cheveux je crois à l'arrière de ma tête et en fait je crois qu'à l'époque ça les a enfin ça a pas trop inquiété ça va partir oui et après pourtant enfin ma mère mais enfin mes deux parents sont infirmiers donc encore un peu médical mais ils ont pas compris ce que c'était ben je pense qu'ils savaient pas ce que c'était et ça les a pas inquiétés plus que ça et puis j'ai retrouvé des photos de moi il n'y a pas longtemps à l'âge de 7-8 ans pareil j'avais une toute petite plaque sur le dessus et j'ai mis sur instagram et pareil enfin aujourd'hui je vois enfin quand je vois la photo je vois que ça et je pense qu'à l'époque non c'est pas trop attention et c'est plus à l'époque du collège où là le diagnostic a été posé posé mais oui du coup il ya un diagnostic qui a été posé je pense que j'étais suivie par un dermatologue pour d'autres choses je faisais un peu d'eczéma à l'époque et j'imagine qu'on a dû parler de mon absence ça doit être lié en plus un petit peu non l'eczéma c'est aussi ben je sais pas j'en ai fait j'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune et là j'en fais plus du tout mais c'est un peu aussi je sais pas si c'est considéré comme une maladie autoimmune en tout cas c'est des réactions du système immunitaire qui sont pas appropriées ouais aussi la microbiologie d'accord donc tu as eu ça du coup aussi tout ton adolescence tout le collège ouais comment tu le vivais toi en primaire collège je pense que j'ai commencé à avoir conscience de cette absence de cheveux par endroit à l'époque du collège à peu près c'est un peu la période où tout le monde commence à être conscient de ce à quoi on ressemble et ce qu'on a de différent ou pas des autres et en fait moi je me rappelle j'avais pas du tout de cheveux dans le haut de la nuque j'avais pas tous les petits bébés cheveux qu'on voyait quand les filles se faisaient des queues de cheval enfin qu'on voit encore et moi j'avais pas ça et j'avais au début je me disais j'ai peut-être une impression de cheveux très haute mais en fait c'était la pelade et du coup j'étais assez complexée par rapport à ça parce que je trouvais ça moche j'avais envie d'avoir des petits cheveux comme toutes les filles qui se faisaient des chignons et des queues de cheval et donc du coup j'ai arrêté de m'attacher les cheveux je pense dès l'année de la cinquième et quand j'étais obligée de le faire à cause du sport ou ce genre de choses souvent j'étais pas très à l'aise et alors après on a rigolé un peu avec mes amis ou dans ma famille on disait que j'étais un peu comme avec le Voldemort dans le tome 1 d'Harry Potter tu sais il y a Guirel il a Voldemort derrière la tête et il est chauve et du coup on disait que comme j'avais beaucoup de cheveux derrière la tête que j'aurais pu avoir Voldemort moi aussi mais j'espère que tu vas pas devenir comme Voldemort à la fin non non mais on en rigolait parce que c'est bien dans rien ouais donc tes amis ils l'avaient vu quand même je pense pas tant que ça à l'époque du collège il y avait vécu deux ou trois personnes qui devaient être au courant de ça je t'avoue que je me rappelle plus à quel point j'avais été non il y a eu des méchanceté sur d'autres choses mais pas sur ma cheveux parce que les gens sont méchants pardonnez de tes complexes c'est une vidéo sur tous les complexes non non mais enfin j'ai eu des remarques maladroites sur d'autres choses de mon physique mais les cheveux comme je le cachais ça se voyait pas et je pense que j'ai peut-être dû le dire à je me rappelle un garçon au lycée qui avait fait un commentaire un peu maladroit ah oui mais c'est vraiment bizarre et tout en soit c'est pas faux c'est bizarre parce que ça sort de la norme et de ce qu'on voit tous les jours mais c'est vrai que à 17 ans quand on me dit ça tu l'intègres et tu complexes encore plus de la norme mais comme ça se voyait peu on va dire que j'ai eu cette chance là de pas être trop de pas avoir trop à affronter le regard des autres là dessus et du coup au fur et à mesure du temps quand ça a commencé à se voir un peu plus parce que là en fait je te regarde en même temps que je te parle et je trouve enfin je vois je sais pas si ça m'aurait entre guillemets choqué parce qu'en fait c'est vraiment à la bordure donc c'est comme si bah comme tu disais derrière comme si t'avais une bordure plus bah là du coup enfin bah là j'ai un bout de repousse en plein milieu alors ça se voit un peu on croirait que je me suis fait une moustache sur le style c'était un style artistique après bah là on voit là c'est comme l'opération ouais et puis bah après bah je peux montrer maintenant mais du coup là j'ai quand même une grosse plaque ici après les plaques dépend de on a même pas expliqué ce que c'était la plaque mais c'est pas grave vas-y on va expliquer en même temps faisons-le maintenant mais du coup la plaque c'est considéré comme une maladie auto-immune qui fait qu'on perd ses cheveux c'est un peu la seule conséquence de la maladie et une maladie auto-immune donc c'est le propre corps qui décide que les cheveux n'ont pas leur place sur notre corps on va dire et il y a plusieurs stades moi j'ai ce qu'on appelle l'alopécie areata c'est donc par plaques qui peuvent s'étendre et il y a l'alopécie totale où là on a plus du tout de cheveux et l'alopécie universelle où on perd toute pilosité donc avec les cils et les sourcils et l'ensemble de la chevelure aussi et ces trois stades c'est pas genre une évolution obligée par exemple moi je suis au stade de l'alopécie areata peut-être qu'un jour je perds tous mes cheveux donc ça j'en sais rien je peux rester toujours dans ce stade et il y a des personnes qui passent en très peu de temps de aucun stade à l'alopécie universelle qui perdent directement tous leurs cheveux et du coup ce que tu étais en train de dire c'était que les plaques que tu en avais de plusieurs tailles en fait bah du coup moi quand j'étais plus jeune c'était des plus petites plaques et en fait parfois elles s'étendent et j'imagine qu'elles peuvent s'étendre jusqu'à envahir toute la tête et donc moi comme j'ai montré elles se stabilisent en général mais elles sont pas si petites que ça non plus et elles peuvent se résorber par moments et alors du coup moi j'ai enfin moi j'ai une nature de enfin c'est pas une nature de cheveux mais mes cheveux repoussent en fait spontanément on va dire parce que là on peut le voir tout ça je ne fais pas des mèches virgule je ne fais pas ça avec mes cheveux c'est pas choisi et du coup ça ça c'est de la repousse en fait et là tout ça c'est des petits cheveux c'est des petits cheveux donc en fait t'avais une grosse plaque aussi et tout ça aussi là ça c'est encore c'est pour bien montrer mais ça c'est tout court et ça repousse et en fait là il y a 6 mois à peu près ici j'étais chaude aussi et j'avais des cheveux là et du coup ça s'est inversé ça t'a servi que t'en ai plus du tout ? de plaque ? ouais non pas enfin là depuis je dirais au moins depuis le lycée depuis une dizaine d'années j'en ai toujours eu par moment et donc j'ai des plaques qui repoussent et effectivement quand elles repoussent on pourra pas bien voir mais en soit j'ai des tout petits cheveux qui commencent comme des cheveux de bébé en fait et souvent ça repousse un peu à l'extérieur au bord de la plaque et après ça se rejoint au centre et alors là par exemple ça repousse en plein milieu je sais pas ce que ça fait mais tu ne le contrôle pas non clairement le contrôle n'est pas tu n'es pas la qualité première de la pelade et du coup tu as essayé des traitements il y a des choses à faire ? alors en général un peu comme avec l'alopécie androgénétique on propose aussi le minoxydil je ne suis pas sûre de l'efficacité dans notre cas de figure moi j'en ai peu de souvenirs de ce que ça a vraiment fait parce que je crois que j'ai essayé au lycée donc je me rappelle avoir appris la lotion et tout mais je ne suis pas sûre que ça faisait repousser mes plaques et en tout cas ça ne les empêchait pas de tomber et c'est ça en fait c'est ce que je voulais dire c'est que les traitements il n'y a rien qui empêche les cheveux de tomber ça c'est sûr même des crèmes anti enfin qui ralentissent le... ouais voilà non elles vont aider à la repousse mais moi dans ce que j'ai pu essayer il n'y a rien qui empêchait la chute ça c'était sûr et tout ce qu'on proposait c'était pour stimuler la repousse donc il y a eu l'inoxydile il y a eu d'autres trucs un peu genre du produit pharmaceutique genre du crée et compagnie il y a eu l'esprit exactement pour ne pas les citer mais les ampoules ouais ouais il y a ça je sais que j'ai fait des préparations pharmaceutiques des pommades à base d'huile essentielle où j'ai appliqué il fallait laisser poser presque de 45 minutes à une heure tous les soirs et puis rincer c'était un peu contraignant quand même mais ça ne marchait pas non plus je ne sais pas si ça ne marchait pas parce que en fait c'est compliqué à dire dans mon cas vu que mes cheveux repoussent aujourd'hui alors que je ne fais plus aucun traitement les quelques fois où j'ai eu des repousses après avoir appliqué des traitements je n'arrive pas à dire si c'était grâce au traitement ou si c'était juste mes cheveux qui faisaient l'ordre quand il n'y a pas de différence significative avec le truc du coup en fait je me rappelle quand je faisais la pommade c'est là où c'est la période où j'avais là j'ai des grosses plaques mais disons que c'est la période post lycée où j'ai eu les plus grosses plaques que j'avais eu depuis mon adolescence je me rappelle je devais avoir 19 ans je partais faire mon étude à Montréal pour la petite histoire et j'avais deux grosses plaques sur les côtés j'en ai mis enfin j'ai pas mis des photos de ces plaques là mais j'avais mis quelques photos sur Instagram en 2012-2013 où on voit aussi que j'ai un petit trou devant encore que j'ai manu que pas mal des garnis et c'était à cette époque là où j'ai fait la pommade et j'ai l'impression d'avoir récupéré pas mal de cheveux plus tard en tout cas pendant mes études à Montréal et là-bas j'ai aussi fait des injections de corticostéroïdes dans le cuir chaud ça va faire le mal non ? ouais c'est pas très mal c'est des piqûres vraiment et tout donc voilà je pense que ça a un peu aidé à stimuler la repousse mais après j'ai pris la décision de tout arrêter et mes cheveux continuent de repousser de même par moment donc je veux pas encenser un traitement en disant c'est ça qui a marché oui et puis en plus ça doit être épuisant même psychologiquement d'être toujours dans une lutte contre un état qui est physiologique chez toi en fait enfin tu vois de te mettre des injections des pommades des trucs alors que tu sais que c'est à vie que tu dois le faire même si ça fonctionnait un petit peu ça doit être... ouais bah ça va aussi avec le côté imprévisible de la plage mais c'est que en soit je pense qu'il y a toujours une petite partie d'espoir on va dire que ça repousse et qu'il y ait plus de blagues surtout mais du coup constamment les traitements souvent c'est des traitements assez contraignants un peu lourds qui écoutent cher aussi et donc c'est vrai que au final à force d'en faire moi je pense que ouais ça me fatiguait moralement et je me disais à quoi bon parce qu'en fait ça améliore pas tant ma qualité de vie enfin le contraire à prendre une heure de mon temps tous les soirs ou à booker des rendez-vous chez le dermato et tout ça et le résultat enfin est-ce que le résultat en vaut la peine ? du coup moi ma réponse était non après il y a enfin je comprends que d'autres personnes fassent des traitements ouais ça ça dépend où on en est dans l'acceptation après on a un côté un peu ras de laboratoire avec les traitements en ce qui concerne la plage je sais pas ce que c'est où ça en est pour vous mais du côté de la plage comme il n'y a pas vraiment de traitement reconnu et 100% garanti souvent il y a des études enfin souvent pas souvent mais il y a des études cliniques qui proposent des nouvelles choses et donc voilà on se dit ah bah tiens on va peut-être essayer ça ça peut marcher ou bien moi je recevais des messages d'une fille qui me dit qu'elle fait des injections euh de métoxane ou métaxane je sais plus pas mais genre dans la cuisse mais du coup il y a des effets secondaires aussi et euh moi personnellement j'avais plus envie de tout va bien j'avais plus envie d'exposer mon corps à toutes ces choses pour si peu de résultats derrière quoi si on m'avait dit il y a un traitement qui permet d'arrêter la chute peut-être que j'y réfléchirais enfin si on le disait plutôt du coup aujourd'hui peut-être que j'y réfléchirais mais euh juste d'aider à la repousse bah ça marche tout seul donc euh Du coup euh toi comment tu l'as vécu comment tu vis d'avoir une pelade et comment c'est perçu par ton entourage les gens dans la société en général euh bah moi quand j'étais plus jeune euh c'était vraiment bah une souffrance en fait d'avoir ça parce que euh bah c'est quelque chose de différent c'est quelque chose qu'on considère un peu comme bizarre euh moi à l'époque je me disais c'est vraiment moche c'est trop dans les cheveux enfin je l'acceptais pas du tout euh et j'étais toujours en train d'essayer de le cacher et clairement je l'assumais pas euh donc c'est lourd enfin d'être autant euh en désaccord enfin pas en désaccord mais d'être autant en décalage en décalage avec ce qu'on est parce qu'en fait c'est une part de soi qu'on rejette et qu'on n'aime pas donc euh je pense ça a des conséquences aussi euh sur son bien-être moral en général et euh et euh ça c'était assez dur surtout que euh bah ça a commencé pendant l'adolescence mais c'est quand même un âge assez charnière ou euh déjà c'est assez compliqué comme ça l'adolescence alors en plus quand tu commences à avoir un gros complexe contre lequel euh bah tu peux rien parce qu'il y a pas vraiment de solution tu peux pas le contrôler c'est imprévisible euh donc euh donc ouais ça a été assez dur et euh et puis bah euh maintenant je l'accepte beaucoup plus euh il y a encore des jours avec et des jours sans mais quand même je pense que j'ai un peu fait la paix avec et bah aujourd'hui clairement j'en parle j'en fais une force et tout t'es capable d'en parler de le montrer sur les réseaux sociaux et tout donc ça montre quand même même si moi je sais bien que ça veut pas dire que ça fait plus souffrir ouais ouais mais ça prouve que t'es quand même dans une acceptation qui est assez forte finalement bah en fait euh c'était un peu un ratio enfin un un calcul de de coût d'énergie tu vois genre je me dis ça me coûte autant si ce n'est plus d'énergie à ne pas aimer ça et à ressouffrir et tout que ça me coûte d'énergie à essayer de l'accepter et d'en trouver un truc positif et donc quitte à dépenser l'énergie autant que ce soit pour quelque chose d'assez euh positif et qui peut m'aider à m'aimer que pour quelque chose qui va me déprimer donc c'était un petit euh une petite balance et je me suis dit bon on va tenter la voix euh qui a l'air euh quand même plus positive mais euh mais c'est pas facile enfin euh je le sais et je le vois encore enfin aujourd'hui quand je reçois des témoignages et tout même moi aujourd'hui enfin il y a toujours des jours où euh où c'est difficile où je l'accepte pas où je me trouve pas bien comme ça donc euh enfin euh c'est pas un chemin euh euh linéaire linéaire clairement mais euh pour euh toute question d'acceptation de soi je pense que c'est jamais linéaire c'est des petits retours en arrière et euh et euh et du coup enfin en terme de comment c'est perçu euh ce qui est compliqué avec euh mon stade de pelade c'est que enfin c'est à la fois compliqué et à la fois une chance euh qu'elle se voit pas forcément au premier regard euh alors aujourd'hui oui j'ai un rouleur sur la tête et donc effectivement ça ça va se voir si je le cache pas mais euh c'est vrai qu'à l'époque du lycée et tout ça j'avais euh tous mes cheveux euh qui étaient assez épais et du coup il recouvrait euh mes plaques donc elle se voyait pas et à moins euh euh à moins de situations exceptionnelles c'était c'était caché et et c'est compliqué de porter en soi une souffrance qui est pas visible et une différence qui est pas toujours visible parce que les gens euh peuvent pas deviner euh ce que tu vis et 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 les gens ont tendance à la minimisive du coup en disant ben ça va ça se voit pas ou c'est pas très grave c'est que des cheveux c'est que des cheveux fameux au moins c'est pas le cancer tu peux pas en mourir euh ouais tu vas pas mourir t'as pas le droit de te plaindre c'est ça c'est ça et je pense aussi que c'est enfin c'est aussi pour ça que il y a au final peu de recherches sur tout ça c'est parce que c'est une maladie dont on meurt pas ce qui est vrai hein concrètement et heureusement mais euh mais du coup on y accorde moins d'importance alors qu'elle a un vrai impact euh sur la qualité émotionnelle sur les personnes euh je pense surtout quand quand on est une femme enfin c'est on en parlait enfin on en a pas parlé mais on en parlait en off et euh le fait que les cheveux ben dans notre société chez les femmes ils ont une place hyper importante qu'on le veuille ou non c'est comme ça ça présente la beauté et la santé ouais et et donc donc c'est donc c'est un vrai impact de perdre ses cheveux et et on a pas envie que notre souffrance soit minimisée quand on le vit parce que il y a des gens enfin moi par exemple je l'accepte mieux aujourd'hui alors que j'ai beaucoup de plaques et ben il y a 10 ans je le vivais très mal et j'avais des petites plaques qui se voyaient pas du tout donc euh en soi ça dépend d'où on en est il y a des femmes qui ont perdu tous leurs cheveux et qui enfin je vais dire qu'ils le vivent très bien c'est pas le cas mais en tout cas qui qui s'assument telle quelle et qui et qui sont belles et et qui le cachent pas et donc c'est super tant mieux mais il y a aussi des femmes à qui il manque ouais juste un peu de cheveux et qui vont très mal le vivre donc donc on peut pas juger pas juger ce par quoi les gens en passent et c'est important de pas minimiser ce que les gens ressentent ouais puis il faut pas qu'il y ait des grades en gros t'as le stade d'alopécie tu dois être malheureuse à ce stade là et puis de plus en plus et puis toi t'as pas le droit d'être malheureuse parce que t'as plus de cheveux que moi enfin oui c'est vrai qu'il y a un côté un peu comme ça où on peut c'est un peu comme les trucs de poids tu sais oui une fille qui est mince enfin qui est mince qu'est qu'on va dire pas comme ce qu'elle voit dans les magazines peut se sentir plus complexée qu'une fille qui est grosse bon bref non non parce que tout le cas de toute façon les complexes ça c'est leur rapport à son propre corps en fait mais et après ouais moi ce que t'es je repense à ta question mais en gros ce qui était compliqué c'était justement que la différence soit pas visible mais moi que j'en ressente le poids au quotidien et du coup comme ça se voyait pas les gens comprenaient pas forcément mes réactions par rapport à des choses et je les expliquais pas parce que je le cachais donc je voulais pas du tout dire pourquoi j'osais pas faire telle chose par exemple déjà bah j'évitais le sport tout simplement ça m'a un peu arrangée j'avoue mais la piscine la piscine c'était un d'aller à la piscine c'était un calvaire il y a deux ans j'en ai fait à Paris et j'étais entourée d'une bande d'amis assez enfin qui m'ont soutenu là-dedans aussi mais du coup pour prendre ma douche et tout j'enlevais mon bonnet puis j'étais genre c'est que quelqu'un va me voir parce que quand on a les cheveux mouillés là je peux le cacher comme ça mais dès que j'ai les cheveux mouillés bah ça se voit forcément je pense que j'ai pas pris un un bain à la mer depuis au moins cinq ans enfin tu t'interdis encore de faire ce genre de choses euh alors du coup j'ai menti parce que je l'ai fait cet été de prendre ma main mais j'avais un turban sur la tête et du coup j'ai pas enfin si j'ai plongé avec donc il était trempé et au début mais en fait ça se trouve ça attire plus l'attention probablement mais au début je n'osais pas trop aller dans la mer justement avec mon turban parce que je me suis dit c'est ridicule les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait elle avec un truc sur la tête dans l'eau tu vois enfin et en fait je l'ai fait parce que j'étais plus à l'aise avec ce turban que sans rien et puis bah voilà enfin juste je l'ai fait et j'ai profité et ça m'a fait un bien fou aussi de me perdre ça et pourtant c'était pas une plage déserte de Bretagne c'était dans le sud de la France pas très loin de Biarritz c'est tout donc il y a rien à monde fou et du coup et ouais enfin et c'est des choses comme ça enfin qu'on s'empêche de faire de peur que les autres le remarquent et c'est assez aglicieux parce que enfin moi je me rappelle post lycée à l'époque j'étais pas du tout concrètement j'étais démunie par rapport à ça à part la poudre densifiante que j'utilisais parfois pour camoufler un peu des petites paires de cheveux je connaissais rien au bandeau, aux perruques ou quoi enfin j'étais pas encore à ce stade là et j'aimais pas les bonnets sur moi je trouvais ça moche alors qu'aujourd'hui j'en prends tout le temps des chapeaux et tout je pensais pas avoir une tête à bonnets et puis quand on est jeune on se voit toujours moins bien qu'on est donc on n'ose pas tenter des choses qui sortent de la masse aussi enfin si les bonnets étaient pas à la mode à l'époque parce que j'avais pas du tout envie de porter la casquette ouais c'est ça la casquette aussi enfin c'était des trucs que je portais pas du tout et du coup bah s'il y avait une journée très venteuse bah j'étais pas à l'aise enfin je sais qu'il y a des jours où on me disait je sors pas aujourd'hui en fait parce qu'il y a trop de vent ça va se voir et c'est pas possible ou tu vois des choses comme bah ouais faire du sport, courir, la fête foraine enfin c'est pas des trucs qu'on fait tous les jours mais c'est vrai qu'il y a plein de situations il y a plein de situations où tu as envie de cacher quoi et là par exemple tu peux sortir tu sors sans rien dans la rue ou tu as toujours quelque chose ? j'ai toujours quelque chose en général j'en suis pas encore à ce stade là parfois j'ai un peu envie genre tu vois bah là aujourd'hui du coup ça a un peu aplati mon bandeau mais je me disais ah bah j'aime bien mes cheveux tels qu'ils sont tu vois genre peut-être que je serais prête à passer le pas de la mort et tu peux nous montrer ton bandeau enfin ce que tu utilises comme artifice ce que j'aime bah j'utilise pas mal de bandeau du coup ça c'est un modèle assez basique et en fait ce qui est pas mal celui-là c'est qu'il vient recourir ouais ça masque super bien genre bah là ça marche pas ce que je fais mais ça masque super bien et puis je peux faire passer mes cheveux au-dessus et du coup garder un peu la masse ou je peux décider de tout plaquer et du coup comme ça au moins les plaques derrière elles sont à peu près sécurisées parfois je mets des turbans complets aussi je teste et c'est pas mal pour le coup là tout est caché donc c'est chouette et bah comme toi j'avais des volumateurs oula et là votre véhicule son transport du coup ça je le porte plus actuellement ça fait au moins à moi que je ne l'ai pas porté mais pareil bah petit joli mateur et tu vois là bah ça marcherait pas trop parce qu'il est pas trop en place ou non ça va être bon non ça va ça fait un peu figé mais non mais ça c'était ma tec pendant deux ans je pense ah ouais ouais c'est cool j'ai utilisé deux ans et là je commence à renouer avec mes cheveux naturels qui ont pas mal repoussé et c'est pour ça que je me concentre surtout sur les bandeaux et tout c'est aussi pour plus apprivoiser mes cheveux tels qu'ils sont et tu penses que bientôt tu te sentiras prête à sortir ? je sais pas déjà j'essaye de de plus de moins le cacher dans des situations genre dans mon entourage avec mes amis genre là par exemple j'ai passé Noël sans rien le nouvel an aussi avec une bande d'amis proches mais il y avait peut-être une personne que je connaissais pas et ben j'y suis allée sans rien et ils le savent mes amis donc ça les choque pas ou quoi et c'est ça qui est chouette aussi c'est dans ces moments là que personne ne me dit rien et moi je suis toujours en train de m'excuser j'en vais m'excuser et tout attention et en fait ça dérange personne en fait le truc c'est ça qui est fou c'est que en fait c'est parce que toutes les femmes comme ça quelque part se cachent que et c'est normal hein moi c'est pareil j'ai mis de la pelouse j'ai mis un volumeteur enfin voilà mais c'est quelque part c'est ça aussi qui fait que enfin pas que ça étonne ou que ça choque mais parce qu'en fait il doit y en avoir plein des femmes t'as une idée du nombre de femmes en France qui ont ça ? de femmes, d'hommes ? en France non pas trop enfin on n'est pas d'ailleurs j'ai les chiffres j'ai les chiffres du vrai film par contre non mais euh je t'avoue que je veux pas dire de bêtises mais bon il y en a mais c'est vrai qu'on les voit jamais moi de toute ma vie j'ai jamais vu une femme qui avait une pelade et pourtant je suis sûre que j'en ai croisé parce que dans Paris j'en ai forcément croisé dans ma vie mais en fait c'est comme les femmes qui ont une alopécie andro-génétique très poussée bah on ne les voit pas parce qu'elles trouvent des moyens de... bah oui oui on est très fort pour le cacher ouais et moi souvent les gens me le disent une fois que je le savais et j'avais enfin je m'en suis jamais rendu compte ou quoi et c'est normal j'ai tout fait pour en fait ça fait 15 ans que je contrôle mon image non-stop c'est vrai que c'est l'impression d'être dans ce contrôle tout le temps et ce qui est marrant c'est que enfin marrant non mais l'alopécie qu'elle soit andro-génétique ou arreata et compagnie c'est quelque chose qui se contrôle pas enfin on a aucun pouvoir malheureusement sur notre cheveux et du coup c'est enfin pour moi je trouve que c'était vraiment une perte de contrôle totale et donc du coup mais j'ai t'as compensé en contrôle en essayant de toujours pas avoir un cheveu qui dépasse et tout moi je sais que alors là ça m'étonne toujours ça fait un mois, deux mois presque que je sors beaucoup du coup sans volumateur et tout avec mes cheveux comme ça et là je les ai un peu avec le tournant pardon et là je les ai un peu lissés alors on voit pas trop mais en fait mes cheveux ils ondulent tout ça là non je suis pas sûr que ça soit visible mais j'ai plein de ouais ça c'est de la repousse ouais c'est marrant ils ont un ils sont rebelles ouais et tout ça et il y a 5 ans c'était un calvaire pour moi ces repousses parce que enfin on pourrait pas se bah c'est ça et puis surtout ça repoussait en mode épi et donc j'avais tous mes cheveux nisses et puis là d'un coup hop j'avais un truc qui dépassait et ce stade là de genre 5 cm de repousse il est insupportable à contrôler bah ouais et donc c'était vraiment compliqué et maintenant bah maintenant je sors je les laisse tout fous et tout ouais je dis ils sont tout fous ils sont en liberté et c'est enfin et du coup c'est aussi un peu une libération pour moi-même parce que ça fait du bien de pas toujours être en train de me dire bah là il y a un bout de cheveux qui dépasse enfin là je suis à un stade donc de toute façon si je me dis ça enfin bah je repasse au volumateur ou je les visse tous les jours et je pense que ça va plus les abîmer qu'autre chose donc euh donc c'est bien d'accepter mais c'est vrai que tout le côté repousse parce qu'en fait quand un cheveux tombe il repousse souvent avec une autre nature les gens ne savent pas forcément mais bah par exemple les femmes c'est un nouveau cheveux comme ça ouais les femmes qui pèlent leurs cheveux dans le cadre de cancer, de chimiothérapie euh donc elles perdent leurs cheveux complètement là c'est une alopecie totale et euh et quand souvent elles ça repousse euh il y a beaucoup de femmes qui disent ah bah j'ai été surprise mais j'avais les cheveux lisses et euh je me suis retrouvée avec des cheveux un peu bouclés ou tout ça et donc du coup moi euh moi ça me fait pareil et je me rappelle il y a quelques mois t'as la surprise à chaque fois ouais t'as la surprise à chaque fois ouais mais j'ai rencontré une fille qui a une pelalle et qui me dit une fois ils ont poussé euh ouais euh beaucoup plus clair que ma couleur de cheveux et de voir que quelqu'un m'explique ce qui se passe parce que moi j'ai une raconte c'est ça mais euh mais ma mère était surprise il y a pas longtemps je suis allée la voir et du coup je c'était la première fois qu'elle me voyait peut-être sans volumateur dans deux ans et avec mes bandeaux et mes cheveux un peu bouclés partout elle disait alors mais euh tu t'es pas coiffée ce matin et j'étais alors si si enfin j'ai fait des mots je sais plus mais c'est coiffé c'est juste que c'est pas domptable à la date alors je lutte contre ce syndrome de t'es pas coiffée si si c'est enfin coiffée c'est un grand mot mais juste voilà quoi et c'est vrai que elle me dit ah oui parce qu'elle est infirmière donc elle voit des patientes qui ont des cancers ou autre elle me dit ah oui j'avais déjà vu ça le changement de nature de cheveux chez des pères atteintes de cancer mais je pensais pas c'est quoi ça mais en fait ça se voit parce que là ils sont plus frisés que là mais oui oui et euh voilà je l'avais rangée cette mèche là mais là c'est la scientifique qui est fascinée par ça elle est toute lisse ça c'est une vieille mèche qui tient la rousse et du coup elle est toute lisse et derrière après tu vas pouvoir les dater tu vas pouvoir dire ça c'est lisse ça date de quatre ans du coup ça c'est tout lisse et derrière c'est un peu bouclé et euh après peut-être que quand ils seront longs jusque là ils reprendront la même cote non ceux-là ils sont un peu plus beau ouais ouais mais euh par contre ils ont tous la même couleur pour l'instant oui mais c'est pas mal si on peut essayer de un minimum d'harmonie s'il vous plaît je vais vraiment mais bon et du coup est-ce que tu peux nous parler un peu plus de pourquoi tu t'es lancée sur Instagram ton projet non je le déconcentre peut-être le choix ? non non il me déconcentre enfin c'est juste que du coup j'ai trop envie de le caresser et je me retiens le petit chat il est tout doux mais vas-y prends-le si tu veux mais il fout des potes partout du coup ton projet sur Instagram pourquoi tu t'es lancée sur Instagram qu'est-ce que t'as ? faut que j'ai l'air sérieuse quand même mais j'ai l'air sérieuse euh mon projet euh oui du coup en fait la NANR je faisais des études de de scénario et on avait un projet documentaire à proposer dans le cadre des études et du coup moi j'ai un peu cherché de quoi je voulais parler puisque j'avais honnêtement pas mal d'idées différentes et puis à un moment c'est un peu venu comme évidence je me suis dit que je voulais faire un documentaire sur la paire de cheveux chez les femmes euh donc j'ai commencé à faire un peu des recherches sur le sujet en dehors de ce que je vivais moi et euh et puis j'ai découvert euh ben je pense que j'ai découvert ta chaîne YouTube euh j'ai découvert deux ou trois comptes sur Instagram euh je me suis intéressée à un sang un un institut euh capillaire euh enfin une coiffeuse prothésiste euh à Bordeaux qui était elle-même touchée par l'anopécie et et du coup je me suis dit ah bah il faudrait que je contacte un peu des personnes pour euh c'était qu'un projet de témoigne euh de documentaire donc il y avait pas euh un énorme travail à fournir fallait euh euh faire une proposition en gros de ce qu'on aimerait faire euh euh nos intervenants ou quoi et du coup pour donner un peu de poids à mon projet d'étude euh je voulais avoir euh je voulais faire un espèce de petit teaser avec euh euh la présentation euh du documentaire et euh et euh et donc euh euh je suis partie avec une euh une euh une couturière qui fait des bandeau euh et qui s'est un peu spécialisée euh euh bah sur euh les bandeau et les problématiques quand on a un cancer ou une alopécie ce qu'on veut masquer le confort et tout et euh et du coup je trouvais ça vraiment cool comme projet et je me suis dit bah je vais aller leur parler à elle parce que ça regroupe un peu tout ce que je veux aborder et 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 donc voilà enfin en gros c'est un peu euh ça a nourri mon projet de documentaire et ça et après avoir parlé avec euh cette femme qui était un peu la première personne que que je rencontrais en fait euh qui avait la même chose que moi elle elle a une alopécie universelle mais euh mais bon quand même enfin elle a quand même la même chose que moi et c'était euh ça fait bizarre de rencontrer quelqu'un qui a la même chose que toi quand on a passé euh non ouais très longtemps à voir qu'on était seule à vivre ça et 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 ça m'a beaucoup touchée et on a pas mal parlé et elle forcément elle voit passer plein de femmes qu'on ça parce que bah elle tient un salon de coiffure qui est spécialisé euh dans les prothèses capillaires et euh et du coup et notamment elle nous parlait euh par exemple d'une jeune fille euh qui a une pelade totale et et qui est au lycée et qui le vit très mal et qui n'ose plus aller en cours à cause de ça euh enfin on a parlé pas mal de choses et c'est vrai que je m'en je me suis encore plus rendu compte du poids que ça avait euh encore aujourd'hui chez les autres parce que bah moi j'ai fait un peu mon bout de chemin mais euh mais en vrai il y a 6 mois euh enfin j'étais encore euh dans le un peu la honte et le secret de ce que j'avais et de me rendre compte que d'autres femmes étaient dans ce secret et dans cette honte là je me suis dit euh euh il serait temps que les choses bougent en fait il serait temps que ça évolue et euh et donc du coup je suis repartie de Bordeaux avec mon petit teaser et tout et je fais ma présentation orale devant mes professeurs euh avec euh mon voix dedans avec euh mon absence de cheveux et tout et ils ont été assez touchés par le projet et euh et je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un intérêt euh pour ça même de gens euh bah pas touchés par ça enfin pas concernés et euh et euh j'ai euh enfin j'ai très envie de faire ce documentaire donc on verra ce que ça donne mais euh au stade où j'en suis actuellement je me suis dit que j'avais pas forcément les ressources nécessaires à faire ce documentaire pour le moment et j'ai pensé à faire un compte instagram euh un peu comme euh bah pour commencer à aborder ce que je voulais raconter et pour commencer à à sensibiliser euh les gens autour de l'alopécie euh pour commencer à raconter mon histoire et tout ça et euh donc j'ai euh j'ai passé les derniers mois à un peu maturer le projet et euh et j'ai lancé l'alopécia euh bah fin décembre et euh et euh et au début euh j'avais j'avais plein d'envies différentes alors euh bah tu sais alors c'est ce que c'est quand on a des projets enfin faut aussi se structurer et tout ça m'a pris du temps et je pense que ça m'a pris du temps parce que j'étais pas tout à fait prête aussi à faire ce pas là à me montrer ouvertement bah avec ma pelade enfin c'était quand même pas évident je savais pas si j'allais en être capable ou pas euh bah apparemment si on en est là et euh et du coup euh quand j'ai lancé l'alopécia au début ben je l'ai un peu fait dans le secret enfin j'en ai pas parlé à ma famille j'en ai pas parlé à mes amis euh il y avait une ou deux personnes qui étaient au courant mais en fait l'idée je voulais un peu euh euh comment dire trouver mon public auprès des personnes touchées et faire ça un peu dans l'intimité et d'avoir un peu ma bulle secrète et au final euh bah comme j'ai été quand même partagée euh par un ou deux médias euh assez rapidement euh bah je suis devenue beaucoup plus visible que ce que j'aurais pu croire en en l'espace d'un mois et euh et euh et une semaine après le lancement du compte euh en fait j'avais peur euh que des gens qui me connaissaient de près ou de loin tombent sur ça et euh et euh se fasse une image de moi euh que je contrôlais pas et euh et on puisse euh penser quelque chose euh je sais je sais pas pourquoi euh on pense ça parce que personne va penser quelque chose de dénigrant un peu par rapport à ça mais je sais pas j'avais peur euh de ce que les autres pourraient penser euh de cette démarche et euh du fait que que je parle de la chute de cheveux que je me montre autant et tout ça et du coup j'ai pris un peu les devants là-dessus et j'ai fait un sorte de de coming out euh de pelade j'ai toujours pas fait moi mon coming out euh en fait moi mes amis mes parents le savent euh mais genre à mon travail donc ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube ils savent pas que j'ai un complément et euh on a écrit un coming out sur cette vidéo ça va être ça va être ouais ouais non moi j'ai pas eu donc t'as fait ton coming out ouais et alors ils t'ont pas rejeté du tout non ça va mais en fait c'était assez impressionnant enfin en fait je l'ai vraiment fait sans le réel enfin je pense qu'il était réfléchi depuis longtemps mais tu sais le moment où tu prends ta décision de le faire c'est genre euh tu le fais et tu réfléchis pas à ce que t'es en train de faire maintenant sinon tu le fais jamais ouais tu le fais d'un coup ouais et du coup euh j'ai posté euh sur mon compte Instagram personnel et sur euh et le lendemain sur mon Facebook euh euh un non message euh expliquant euh bah ce que j'avais depuis quand que ça fait des années que je le cachais et qu'aujourd'hui en fait euh c'était plus comme ça que là je voulais le vivre et euh voilà en disant que je lançais un compte euh pour en parler et que si ça c'est les gens qui étaient bienvenus et que sinon ben rien ne changeait et voilà et euh et euh et c'est fou enfin en fait j'ai eu énormément de enfin énormément à mon échelle mais euh j'ai pas mille euh abonnés partout mais euh de retour positif ouais et de mon entourage euh plus ou moins proche parce que euh c'est ça qui me faisait peur aussi avec les réseaux sociaux c'est que t'as des gens que t'as sur les réseaux depuis l'éternité et à qui tu parles plus et tu t'inquiètes encore de ce qu'ils vont penser de toi et tu te dis ben au bout d'un moment enfin je les aime bien mais on s'enlige donc il est temps de ils vont se reconnaître désolé je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que moi par exemple ben c'est un peu bizarre mais sur ma chaîne YouTube ça m'arrive de parler de trucs ben comme l'alopécie qui me touche beaucoup mais déjà d'une part il y a des amis qui sont plus ou moins proches et à qui j'en ai jamais parlé parce que ben ils font partie des moins proches dans les plus ou moins et en fait dans ces moments là tu te dis mais comment ces gens là vont réagir alors qu'en même temps t'en parles à des parfaits inconnus enfin tu vois donc je me suis dit bon ben je pense qu'il y a un truc à lâcher prise là-dessus et moi je sais que de prendre nettement et peut-être pour le coup un peu dans c'est des gens qui me contrôlent mais on est peut-être toi qui décides comme ça te veut mais moi c'est de décider et de savoir comment moi je racontais mon histoire plutôt que ce que les autres pouvaient imaginer de mon histoire ça c'était quelque chose dont j'avais envie et du coup de le faire en mes propres termes ça m'a fait du bien en fait c'est fou c'est vraiment un espèce de commune c'est une thérapie aussi ouais aussi et ben je pense c'est libérateur mais voilà de dire ben voilà j'ai ça et puis et puis ça fait partie de ma vie et ça ne change pas qui je suis et ce genre de choses ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien et de voir les réactions des gens ça m'a fait du bien puisque après on fait pas ça pour être encensé ou quoi mais c'est vrai que les gens m'ont dit ben que c'était super que j'étais courageuse et tout moi ben si je sens quand même que je suis courageuse mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit ça je suis genre ben je sais pas juste je peux exister enfin en mes propres termes mais il y a peut-être du courage là-dedans mais bon j'ai tendance à pas forcément voir tout ça mais mais ça fait du bien du coup d'être accepté ben enfin de se dire que les gens savent ce que tu as et que t'as plus à le cacher et et donc du coup j'ai fait ça et et maintenant il y a plein de gens qui font partie de mes connaissances proches ou moins proches qui me suivent aussi sur LOPCA et au début c'était un peu la pression en me disant ben je vais raconter des choses enfin dont ils n'ont aucune idée et comme je parle aussi ça a un côté intime la perte de cheveux ben pour moi parce que c'est ben une souffrance que j'ai porté pendant longtemps c'est des sentiments dont je dont je parle peu aux gens enfin parce que j'ai pas envie de les embêter avec ça et donc ça a quelque chose ouais d'assez intime de se livrer et tout et et au début j'avais peur de le faire face à des ben ouais face à des gens je connais et pour les inconnus je me dis ben ils ont choisi d'être là donc c'est vraiment important ça m'intéresse parce que ça peut être concerné mais mais donc voilà et de passer ce stade là ben ça a été assez libérateur enfin de de le dire aux autres et de de pouvoir ne plus le cacher parce qu'en soi il y a plein de gens que je verrais plus enfin il y a plein de gens de facebook que je revois jamais et juste ben ça m'importe peu qu'ils soient au courant de ça ou pas mais au moins enfin je sais pas comment dire ouais c'est un peu euh tu t'es assumée d'un coup ouais c'est ça de s'assumer de de plus en faire un secret et 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 de plus avoir honte de ce que je suis en fait de quelque chose qui fait partie de moi et qui est pas ma faute et qui est pas une atrocité non plus quoi et mais il y a bien un truc enfin moi je sais que j'ai un peu ce même truc là parce qu'en le mettant sur youtube en fait moi il y a des gens bah plus ou moins proches qu'on suit pour ma chaîne youtube et euh c'est pareil quand j'ai commencé à parler du fait que je porte un complément capilla et comme ça je sais que ces gens là ont pu être au courant et pour le coup c'est des gens que je vois de temps en temps et c'est ça qui est un peu drôle c'est leur réaction que je sais qu'ils savent ils savent que je sais qu'ils savent et il y a un truc genre on se regarde mais ils osent pas m'en parler ils sont là ouais tu sens qu'il y a un truc alors que bon moi maintenant j'en parle aussi plutôt dans ta vie ouais c'est ça mais déjà aussi ouais pareil de pouvoir l'assumer parce que bah tu vois par exemple je t'avais raconté tout à l'heure mais quand j'ai eu mon premier enfin mon seul complément capillaire mais euh j'avais peur que ça se remarque la différence et quand les gens et et en fait les gens souvent se rendaient pas compte que j'avais un rhumateur juste ils me disent ah mais t'as été chez le coiffeur t'as un peu enfin t'as un peu fait t'as eu fait une couleur ou un truc comme ça parce que ça avait l'air plus foncé que mes cheveux naturels j'imagine et et souvent moi ma réaction j'étais pas bien tu vois ils sont en train de remarquer qu'il y a un truc différent il y a envie et du coup à chaque fois j'étais hyper gênée en mode genre oui oui j'ai fait ça ouais au genre de sujet tout de suite ouais et en fait bah du coup et pareil quand j'ai commencé à porter pas mal de bandeaux un peu cet été et tout tout le monde est enfin les gens me font un peu des remarques et c'est pas forcément des remarques ouais c'est en fait c'est innocent ils constatent et ils font un commentaire et souvent moi j'ai évité le sujet en mode hyper gênée et donc maintenant je suis là genre bah ouais ouais je porte un bandeau ça m'aide à cacher mon trou enfin c'est chouette et tout et du coup aussi de de plus avoir à sans cesse contourner la question et le cacher et tout ça ça fait du bien et voilà ça c'est assez libérateur pour soi même ouais et du coup j'ai un peu divagué mais pour en venir au compte on en revient au compte au compte c'est un peu le processus de la création mais en gros le pourquoi de ce compte du coup bah c'est partie de cette envie de projet documentaire et donc de le décliner à quelque chose de simple et accessible que je pouvais commencer maintenant parce qu'un documentaire ça prend du temps avant que ça arrive à être visionné il peut se passer un ou deux ans donc c'est pas pour tout de suite et là le compte au moins c'est quelque chose que je pouvais démarrer dès maintenant et être active et et faire un peu entre guillemets une publicité autour du projet oui parce que ça joue parce que ça va peut-être me donner plus de poids par rapport à ça si j'arrive à lancer le projet documentaire enfin ce sera un moyen de dire aux gens ben vous voyez il y a de l'intérêt et tout c'est important il y a des femmes touchées qui s'identifient donc carrément ça donne un peu aussi une légitimité au projet et avec le compte j'avais vraiment envie d'offrir une représentation assez positive et légère de la pelade sans minimiser l'impact que ça peut avoir comme on disait mais en montrant que c'est possible d'avoir une pelade et d'aller bien d'être bien dans sa peau d'être jolie de se sentir jolie que tout est possible en fait selon ce qu'on décide et où on en est et alors je sais que moi mon cas n'est pas universel la pelade elle prend plein de formes donc je ne représente pas toutes les femmes touchées par la pelade mais du coup le but c'était aussi d'informer et de sensibiliser donc j'essaie de partager d'autres comptes de femmes qui ont fait de leur alopécier une force en général j'essaie quand même d'être dans un truc un peu j'ai pas le mot français mais genre empowerment et genre ouais de donner de la force à tout ça et du positif tu fais aussi des photos avec une photographe j'ai vu qui sont assez artistiques ouais j'essaye j'ai des photos un peu déjà j'essaye de prendre pas mal de photos pour illustrer certains textes et tout ça et donc en fait non mais on voit que c'est pas des photos prises à l'arrache en mode série c'est des jolies photos quoi c'est ça que je veux dire c'est écrit par quelqu'un la même personne qui m'avait accompagnée à Bordeaux pour faire des vidéos et elle est aussi photographe donc du coup on fait ça ensemble et en plus d'elle parce que à la base c'est pas enfin le portrait n'est pas sa spécialité on va dire du coup j'ai commencé aussi à contacter d'autres photographes du coup plus professionnels en portrait afin de réfléchir à des représentations artistiques autour de la terre de cheveux et je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue esthétique et en plus de ça moi ça m'aide aussi à mieux l'accepter de voir qu'un regard extérieur et professionnel peut y trouver quelque chose d'artistique à faire c'est une façon aussi un peu de se réapproprier son image et j'avais envie de pouvoir offrir des images des belles images aux personnes touchées par ça c'est pour ça parce que bon il y en a j'imagine d'autres des comptes mais je suis tombée assez spontanément sur le tien je sais pas il m'a été suggérée et c'est vrai que c'est pas bloc tu vois c'est joli c'est des jolies photos des beaux témoignages c'est positif en fait donc c'est pour ça qu'il me semblait important aussi d'en parler de t'inviter ouais ouais c'était vraiment moi je sais que plus jeune quand je regardais des trucs sur la place sur internet ça avait un côté assez glauque et déprimant tu sentais en fait tu sentais toute la souffrance des personnes touchées derrière ça ce que je comprends tout à fait mais du coup quand tu tombes là dessus bah toi même tu te sens encore plus mal en fait il n'y a pas de l'heure d'espoir dans tout ça j'ai envie de t'ouvrir les yeux donc c'est assez lourd et je veux pouvoir une des choses que j'aimerais remettre en place c'est justement des témoignages d'autres personnes qui ont d'autres types de pelades ou d'alopécie en général et pour montrer aussi qu'il y a plein de parcours différents et je me doute que tous les parcours vont pas être positifs parce que c'est compliqué d'arriver à ce niveau là j'en ai conscience mais j'ai quand même envie de partager des histoires de personnes qui ont un peu de recul aussi et qui essayent de l'accepter et voilà quoi pour montrer que tout est pas noir dans la chute de cheveux et qu'on peut quand même se sentir bien et être heureux ouais mais c'est important l'univers mais c'est ça ouais c'est super important moi enfin ce que je te disais si je t'ai trop de guillemets sélectionnée choisi désolée du terme mais c'est parce que t'as un compte positif et que c'est hyper important moi honnêtement je te trouve belle quand je te vois avec ta pelade et tout et je me suis dit bah c'est ça qu'il faut montrer en fait il faut montrer que quelqu'un qui est heureux et tout même si les gens qui sont malheureux bien sûr ils sont aussi légitimes mais je pense que ça va pas les aider de voir quelqu'un qui est pas bien et au contraire quelqu'un qui est bien qui a des projets qui avancent dans la vie enfin malgré ce problème qui est un problème du coup esthétique quand toi c'est aussi médical mais au final t'es en bonne santé quand même oui c'est ça clairement c'est un peu à double tranchant l'athlète c'est qu'en soi on considère que c'est une maladie mais à part la perte de cheveux tout va plus ou moins bien enfin oui je suis en bonne santé en toute forme donc voilà enfin c'est important aussi de renvoyer une bonne image et de montrer que c'est pas parce que le fait de perdre ses cheveux est pas très socialement reconnu encore que ça empêche de faire des choses et il y a pas longtemps c'était une maman d'une jeune fille qui me demandait si j'avais des représentations ou des exemples de femmes chauves qui faisaient des choses dans leur vie enfin dans le sens où ouais qu'il y avait il y a une championne de natation ou quelque chose comme ça ah ouais c'est possible je sais pas mais alors du coup j'ai essayé de m'envoyer tout ce que j'avais sur la main parce que j'étais allée pour une petite fille il faut que ça l'aide et je comprends sa démarche mais du coup je trouvais ça aussi un... enfin dur de se dire que parce qu'on est chauve on peut rien faire enfin c'était pas comme ça bien entendu qu'elle le disait mais il y a un peu cette idée que d'être par exemple chauve ça va un peu te diminuer en quelque sorte alors que pas du tout et aujourd'hui on voit des actrices, des mannequins qui sont chauves et qui sont magnifiques il y a là en Australie, je crois que c'est en Australie mais une... la première femme chauve qui a été sélectionnée pour un magazine de maillot de bain et du coup elle porte une pérouque aussi donc elle défile et elle enlève sa pérouque en plein défilé et je trouve ça génial parce que ça montre qu'il y a plein de manières d'être bien dans sa peau avec ça voilà voilà il y a aux Etats-Unis il y a une membre du congrès américain qui a perdu tous ses cheveux à cause de l'alopécie récemment et du coup au début elle a mis une perruque et en fait elle a fait une vidéo dans laquelle elle explique ce qu'elle a et où maintenant elle met pas forcément de perruque, elle se montre aussi chose elle s'accède aussi comme elle est et de montrer que les cheveux vont pas limiter ce que t'es en tant que femme et en tant qu'être humain voilà c'est ce que tu peux faire dans ta vie ouais ouais alors il y avait un autre point aussi que t'avais envie d'aborder c'est le fait que nous ne soyons pas de vieilles personnes j'ai rien contre les vieilles personnes non mais je pense que dans l'image générale un peu collectif la chute de cheveux est plus associée enfin c'est un peu un problème de vieilles personnes dans le sens où on perd ses cheveux quand on est vieux comme on perd ses dents ou ce genre de choses je sais pas mais du coup je trouve qu'il y a aussi beaucoup de lieux réservés à la chute de cheveux qui sont un peu, qui ciblent une clientèle plus âgée ou une clientèle malade mais même les sites ou les personnes atteintes de cancer et du coup c'est pas évident quand on a nos âges moi j'ai 33 ans et toi t'as une 26 tu sais enfin 26, j'ai l'air tout le temps mais j'ai ma vie et tu vois quand j'ai acheté mon pollinateur j'en avais 24 du coup ouais du coup t'as poussé la porte toute seule avec ta famille euh non j'étais toute seule ouais c'est atroce en fait là c'est du vécu mais c'est super dur déjà des fois dans la devanture t'as des carruques et tout tu dois rentrer là dedans et tu vois ce qui m'a frustrée quand j'ai poussé la porte c'est que même à l'intérieur d'un institut comme ça il y avait aucune photo de femmes chauves ou de femmes qui ont pas de cheveux comme moi ou de trucs comme ça et je sais pas en fait je me dis même là où on est censé être concerné il y a pas de représentation de nous on voit que des femmes avec déjà leur perruque et une belle chevelure et tout ça et du coup même dans ces endroits là où notre chute de cheveux est invisibilisé et je comprends aussi un peu pourquoi ouais je pense que ça dépend du ressenti parce que moi j'ai plutôt le ressenti inverse ah ouais en fait non 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 je suis d'accord que bah moi je suis allée chez Annie D'Avray il y avait que des photos de filles avec des perruques enfin d'ailleurs je suis sûre que c'était leurs cheveux en voir la femme de calme et des cancers soit l'opécie universeliste et tout et du coup je me suis dit moi j'aurais aimé une représentation aussi mais pour le coup ça c'était dans le catalogue mais plus de jeunes femmes qui ont aussi une allopécie plus intermédiaire maintenant c'est vrai que sur les murs et tout il y avait que des femmes magnifiques avec des cheveux magnifiques et en fait moi je pense pas que j'aurais eu une bonne impression comme quoi c'est vraiment une question de ressenti mais si j'avais vu des femmes chauves au mur je te dis que je pense que ça m'aurait un peu bloqué mais tu vois c'est marrant il y a une fille qui m'a écrit l'autre jour enfin pas qui m'a écrit avec qui je discute beaucoup qui me racontait que quand elle allait dans ce type d'institut par exemple elle a été assez blessée de voir que les femmes qui te reçoivent, les vendeuses elles ont très souvent des chevelures magnifiques qui sont les leurs et qu'elles ont pas la décence de se les attacher enfin je sais pas si tu vois et en fait c'est pareil c'est un truc qui m'a fait réfléchir comme là ce que tu viens de dire c'est que ça peut être blessant de voir ces chevelures magnifiques dans un moment où nous on n'a pas de cheveux tu vois c'est-à-dire que tu n'as pas de cheveux et tu vois toutes ces photos de filles ben oui j'avais pas trop pensé à la question des vendeuses ou quoi moi j'aurais plus un problème sur leur empathie que sur leur chevelure c'est une autre question on m'en a parlé aussi mais parce que après tout le monde n'a pas le tact qu'il faut pour gérer la paix, enfin des clientes qui sont souvent quand même complexées t'as eu des réflexions ? ben c'est pas tant des réflexions mais c'est des manières de présenter les choses comme si ben pour elles elles font leur métier c'est une évidence elles te présentent ça en moins d'un problème, d'une solution tu vois mais du coup moi par exemple en fait la dernière fois que je suis allée dans un institut cathélière comme ça c'était parce que j'avais déjà mon volumateur et je commençais un peu à m'inquiéter puisqu'il ne se clipsait plus bien à cause de mes plaques sur les côtés et sur le devant je ne pouvais plus trop l'attacher sur le dessus et en plus de ça, cette plaque là elle était plus grosse à l'époque et je me disais qu'elle ne va pas être couverte par ce que j'ai actuellement donc je voulais voir un peu s'il y avait d'autres options possibles ou d'autres types de volumateurs et en gros pour me renseigner j'ai demandé un peu si mes plaques s'étendaient qu'est-ce qu'on pouvait faire, est-ce que je pouvais passer à une perruque complète ou quoi et je ne sais pas pourquoi moi on ne recommande pas trop la perruque soit disant parce que j'ai trop de cheveux donc on ne m'encourage pas à me porter mais je pense que je peux le faire quand même peut-être pas tous les jours pour ne pas asphyxier mes cheveux moi je n'y crois pas trop au truc d'asphyxier les cheveux mais du coup en tout cas donc elle n'a pas conseillé la perruque mais elle a répondu en mode sinon on rase tout et on colle les compléments on tente tout le mouton ça elle était vraiment en mode la solution suivante c'est de tout raser et de passer aux compléments calculaires qui se collent mais ça ça les arrange parce que tu en viens ben oui tu dois les changer tous les mois et tout c'est hyper cher en plus hyper cher et hyper cher j'allais dire mais cher cher un mot plus politico correct mais hyper contraignant dans le sens où il faut sans cesse aller le changer et tout et tu vois c'était pas une remarque désagréable en soi mais juste le manque de considération que ben comme ça on rase tout comme si c'était facile à 22 ans ouais j'étais genre ok on rase tout on y va quoi justement ce que je te disais c'est que les gens souvent sur youtube donc s'il vous plaît ne lui dites pas ça en vidéo moi j'allais regarder jusque là ben voilà ce genre de personne n'aura sûrement pas tenu 45 minutes mais c'est pas méchamment mais moi les gens ils me disent tout le temps ouais tu devrais tout raser et te tatouer le crâme alors je dis souvent ça va enfin tu serais super jolie mais en fait c'est pas que c'est un mauvais conseil et tout pourquoi pas mais c'est pas prendre en compte le ressenti de la personne face à ses cheveux en fait c'est pas parce qu'on perd ses cheveux et qu'on peut un peu déprimer par rapport à ses cheveux et encore moi c'est même pas ce que je montre sur ma chaîne moi je leur dis que je vais bien et tout mais conseiller tout de suite de tout raser c'est un peu en fait tu sens un peu les personnes qui ont alors là c'était pas le cas dans l'enseigne parce qu'eux ils voulaient te vendre une autre solution mais c'est un peu les gens ils sont un peu déstabilisés face à ton problème et du coup la seule solution qui va c'est on rase tout on redémarre à zéro on repart sur des bonnes bases c'est comme si ça allait régler le problème mais en fait ça plus alors ça tu l'auras sûrement aussi je vous demande de ne pas le faire tu devrais te mettre de l'ail et du cidre et du gis d'oignon j'ai eu ça sur mon témoignage aussi sur mon média et en fait je me suis renseignée parce qu'il y a quelqu'un qui commentait genre il faut faire des incisions au rasoir et frotter de l'ail ah oui j'ai eu aussi ça mon dieu mais non en fait c'est souvent des personnes d'origine marocaine et j'ai regardé et j'ai vu que la pelade au Maroc enfin au Maroc ça s'appelait je crois Tounia et du coup que le remède naturel là-bas c'était d'utiliser de l'ail et donc j'ai compris que ça allait et donc moi au début je pensais que c'était quelqu'un qui se moquait de moi clairement et en fait non ça a un vrai enfin je ne sais pas à quel point ça peut fonctionner peut-être que ça fonctionne je ne sais pas si je tenterais je trouve ça à bout l'incision ça ne me fait pas trop j'ai fait des injections déjà c'était pas mal moi j'ai découvert que c'était les marocains parce que déjà je l'avais remarqué un peu parce que tu vois que des fois c'est de la maîtrise du français enfin quand c'est vraiment des gens qui viennent du Maroc enfin tu vois que c'est des personnes d'origine étrangère et en fait j'ai une de mes meilleures amies qui est marocaine et un jour elle m'a sorti ce fameux truc tu devrais te mettre de l'ail et du coup j'ai dit ah mais c'est un truc marocain elle m'a dit oui effectivement et en fait c'est vraiment alors ça le cidre et le jus d'oignon aussi alors ça j'espère que c'est bien peut-être de l'eau j'ai de Montagne de Normandie ou de Montagne aussi mais ça c'est les Romènes ouais bah après enfin je pense qu'on enfin on est toujours prêt à tenter un peu tout et n'importe quoi et ça se trouve ça marche c'est des gens et du coup mais ça se trouve c'est comme les Romènes de grand-mère quand t'es malade ou quoi j'ai envie de faire du thym et tout mais enfin j'ai rien comme du thym parce que moi je bois des infusions de thym quand je suis malade donc je ne juge pas les Romènes de grand-mère au contraire mais juste oui c'est sûr que tu vois j'irais pas conseiller à une enfant de 10 ans de se faire des incisions et de se frotter de l'ail tu vois c'est quand même dangereux moi globalement même à un adulte oui mais même moi j'ai pas tant envie de le faire encore se frotter de l'ail tout seul bon ça peut pas faire du tout je me suis dit que j'allais peut-être tenter un masque à l'ail et ben essaie parce que moi c'est vrai qu'on me le conseille tu sais qu'à un moment je me suis même dit on me l'a tellement conseillé peut-être que ça marche je sais pas mais les incisions c'est dangereux à partir du moment où tu casses la barrière cutanée et que tu... enfin voilà il faut faire ça de manière stérile je suis un médecin enfin on peut pas s'amuser par ça tout seul ma recommandation ne pas t'entendre ne t'entendre pas ça chez vous à la maison ouais c'est intéressant de voir en fait que du coup les gens ont souvent une solution à te proposer ah quelqu'un rentre mais euh... c'est vrai c'est un pic de langage mais euh... je vais faciliter la tâche non bah en fait ce que je pensais c'est que les gens veulent souvent t'apporter des solutions que tu demandes pas forcément moi souvent dans mes commentaires ou dans mes messages je dis ah si tu veux je connais quelqu'un qui m'a guéri ou je peux te donner des contacts non mais bah c'est souvent genre sérieux des gens qui ont peut-être été vraiment guéri de ça mais euh... mais c'est vrai que moi si on parcourt un peu mon compte je dis que ça fait 5 ans que j'ai pas fait de traitement que ça m'intéresse pas forcément et c'est ce qu'on se disait aussi en off toi pareil tu cherches pas non plus de traitement et pourtant les gens ont envie de solutionner ils veulent nous aider voilà ce qu'eux ils considèrent comme un problème comme nous on essaye de dire que ça en est peut-être pas tant enfin qu'on apprend à vivre avec en tout cas mais ouais il y a toujours une solution et ça revient un peu au conseil de raser la tête et après c'est ce qu'on voulait dire aussi c'est que c'est un choix de se raser qui peut être très bien pour des personnes et ça dépend aussi d'où on en est dans notre acceptation dans notre identité ça change son apparence c'est une vraie décision et c'est pas une solution simple ou miraculeuse à la chute de cheveux de se raser parce que c'est accepter une autre image de soi qui peut être très jolie aussi enfin moi il y a plein de femmes chauves que je trouve très belles mais voilà enfin je pense que c'est pas facile de prendre cette décision et que c'est pas une solution qui va régler tous les problèmes que tu as à cause de ton absence de cheveux quoi moi et surtout je connais personne qui a entendu un conseil comme ça rase toi la tête ah bah oui tiens je ne l'avais pas pensé ah bah c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose qui doit venir je pense de soi c'est sûr qu'au bout d'un moment quand on a plus du tout de cheveux enfin je sais pas moi je m'imagine si dans 10 ans c'est vraiment horrible bah peut-être que de moi-même je vais te dire je vais faire une Britney si tu connais si tu connais qui ne connaissait pas ça fait plusieurs d'un bitique mais oui c'est quelque chose qui doit venir de soi je pense ouais bon je pense qu'on a beaucoup parlé on a fait le tour le tour de la folie pour le moment donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous encourage très fortement à aller vous abonner que vous ayez une pelade ou non c'est très intéressant quand on perd ses cheveux j'ai fait un sondage il y a beaucoup de gens qui me suivent par curiosité ou par intérêt et qui sont pas concernés ni par la pelade ni par l'alopécie endogénitive donc voilà on a pour tous les goûts n'hésitez pas c'est une politique positive self love et toutes ces choses là coeur coeur voilà et je vous dis bah du coup à bientôt pour une prochaine vidéo bah oui je voulais juste dire merci de m'avoir accueillie pour ça et j'espère que ça aura été informatif et intéressant pour ceux qui connaissaient peut-être pas la pelade et voilà en tout cas pour moi ça l'aura été c'est déjà pas mal c'est déjà bien suffisant bon bah merci merci